Salut tout le monde, c'est Mel Jeannard! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un livre qui m'a déçue! Je sais pas si c'est super vendeur comme intro, mais bon, ça arrive! Le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est le tout dernier ton d'une série que j'adore, que j'aime inconditionnellement. Puis, justement, je vous en parle aujourd'hui parce que j'en suis venue à me demander, est-ce que j'aime cette série-là par nostalgie? Ou si, encore aujourd'hui, ça répond à mes goûts et à mes attentes littéraires? C'est une série que sans doute plusieurs d'entre vous avez déjà lue, donc ça pourrait être intéressant d'en parler, puis qui a fait découvrir la bande dessinée à beaucoup de Québécoises et de Québécois, moi y compris. Je parle bien sûr de la série Paul de Michel Rabagliati, du dernier tome Paul dans le Nord, qui est paru cet automne chez La Pastèque. Alors là, il faut vraiment que je vous dise, je suis une fan finie de Michel Rabagliati. Donc, vous avez vu que j'ai le coffret ici. À travers mes exemplaires, j'en ai quand même une coupe qui sont dédicacée. L'édition du 15e anniversaire de Paul à la campagne, La Pastèque avait ressorti le tout premier ton de la série en format géant et en couleur. J'ai des cadres de Michel Rabagliati, comme si, mais mon plus beau, ça reste celui-là ici, qui est une véritable oeuvre d'or. Alors, c'est pas un original, mais ça ressemble, c'est une oeuvre imprimée, un tirage limité que j'avais acheté sur le site, sur ton mur. C'est une série autobiographique où l'auteur raconte des petits moments de sa vie, certains banals, d'autres moins. Toujours avec humour, puis avec une sensibilité qui est vraiment spéciale, vraiment caractéristique de la série. Puis ce qui est le fun aussi avec Paul, c'est que c'est pas chronologique. Donc, tombe après tombe, on peut retomber en enfance, en adolescence, à l'adulte, revenir en enfance. Je pense que ça rend la relation entre le lecteur puis le personnage dynamique. Dans Paul dans le Nord, on retombe vraiment en adolescence. C'est l'époque où Paul va rencontrer sa première blonde. Ça, c'est un moment qui est toujours assez intense dans une vie, mais avec Paul encore plus. Puis je pense que si vous le connaissez, vous n'avez pas de misère à l'imaginer. Il va vivre ses premières expériences, ses premières brosses. J'ai particulièrement aimé les moments où il est avec son oncle qui est, disons, un peu rustre. Il l'amène aux danseuses comme si c'était super normal. J'ai eu du plaisir à lire Paul dans le Nord, mais pas autant que dans les derniers tombes. J'étais pas autant dedans que pour les autres. Puis c'est peut-être dû aussi à la façon dont l'histoire était présentée. En fait, c'est plutôt des histoires. On nous raconte vraiment une époque plus qu'une histoire en particulier. C'est un peu sous forme de chapitres, un peu comme des nouvelles. Puis j'ai senti que c'était peut-être comme s'il y avait quelque chose de pas abouti. Encore là, c'est peut-être juste parce que je suis habituée à ce que je lisais dans les autres tombes. Puis là, on a quelque chose d'un petit peu différent, ça m'a déstabilisée comme une vieille personne qui aime pas ça, le changement. Ah oui, il y a même des pages en couleur en plein milieu du livre parce que Paul fait un rêve. Puis j'étais comme non, 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 tu mets pas de la couleur dans mon Paul. Mais je sais pas, il y a aussi certains petits défauts que je remarquais. Avant, j'étais tellement en amour avec Paul que je ne les remarquais pas. Donc j'ai bien aimé lire ce livre-là, mais je n'ai pas capoté comme je l'ai fait avec les autres. Puis je me suis demandé, ben, est-ce que c'est mes goûts à moi qui changent? Je me suis senti mal de penser ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Parce que c'est une série qui roule quand même depuis 1999. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ben, Paul... T'sais, qu'est-ce qui fait qu'on a fait le tour avec une série à un moment donné? Est-ce que c'est juste quand l'auteur décide d'arrêter? Je dis pas qu'on est prêts de ne plus recevoir les Paul de Michel Ravagliati parce que je sais que le public est encore super réceptif, mais c'est quand même un questionnement que j'ai eu. Et là, malgré tout, je tiens à dire que je pense quand même que la série Paul de Michel Ravagliati c'est un must en littérature québécoise, c'est un auteur très important qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui se seraient jamais ouverts à la bande dessinée qui l'ont fait. Si mes parents lisent la VD aujourd'hui, c'est à cause de la série Paul que je leur ai fait lire. Si mes collègues lisent la bande dessinée, c'est parce que je leur avais prêté des Paul. En terminant, j'aimerais savoir si vous, il y en a une série comme ça que vous suivez depuis super longtemps puis que vous aimez un petit peu inconditionnellement ou si vous avez lu la série Paul, qu'est-ce que vous avez pensé de Paul dans le Nord? On peut en discuter en commentaire ou sur ma page Facebook Mel Jeannard Booktube sur Goodreads, Twitter, Instagram, Snapchat puis on se dit à la prochaine! Bye! Déçu! 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 Faudrait peut-être que je le dise un peu moins fort, ça fait peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci!